M'a frappé à la tête ! M'a frappé à la tête ! Mais c'est vous, là ! Vous l'avez rappelé à la merde ! Vous faites l'escalier, je vois qu'on va foutre ! Oh, tâche-moi ! Taillonne-moi ! Oh, donne-moi du fouet, moi, il dit moi de gros mot ! Oh, ça va pas, mais toi, mais toi, m'a frappé ! Avancez là-là, s'il vous plaît, voilà ! Eh, les sévices vont commencer. Eh oui, il ne fallait pas faire l'andouille non plus, hein. Mais qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Oh, écoutez, rien. Vous allez rester ici, calmement, en attendant que votre mari réagisse. Réagisse à quoi ? À la lettre que je lui ai envoyée. Vous l'avez envoyée, vous, cette lettre ? Eh bien, chez vous, à votre adresse. Ah, mais t'es pas prêt de la lire. Pourquoi ? Il n'ouvre jamais la boîte à lettres. Ah bon ? Mais qui c'est qu'il ouvre ? Moi. Ah, ça commence mal, hein. C'est votre première fois. Ah oui, oui, je fais pas ça tous les jours. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ben, j'aimerais bien. Tout dépend de ce que vous demandez. Eh, une rançon. J'imagine. Quelle somme ? Ah non, 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 je me jette de vous en parler à vous. Envoyer la missive par pigeon voyageur, ça se fait. Ça se fait, mais je trouve ça où, moi ? Ah oui, ça chie partout, c'est pas difficile à trouver, ça. Et cette chère mademoiselle Bois ne va pas lever son gros cul de derrière son bureau pour aller vérifier la boîte aux lettres en se disant « Ah tiens, si j'allais voir si j'ai pour guillemets ce matin, t'es manqué chiquette conne. » 50. 50 quoi ? 1000. Euros ? Ben oui, Euros. C'est tout. Ben, c'est le cas pas mal. Oh ben non. Oh ben non, pour mon cul, non, je pensais qu'il cotait plus. Alors comment je fais pour expliquer à un aveugle sans lui parler d'aller déposer la lettre dans la boîte à lettre de votre mari ? Non, pas de facile. Ben, vous me faites suer, cher monsieur. Je peux savoir comment vous m'avez enlevé, j'ai un trou noir, là. Je vous ai suivi, entre parenthèses, vous roulez super vite et puis c'est pas facile de vous suivre, vous avez grillé deux feux rouges. C'est pas bien, ça. Donc bref, quand on est arrivé sur le parking, vous êtes garé à une place handicapée. Bravo, voilà. Je ne vais pas enlever votre cadeau, là. Non, 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 je la garde. Pourquoi ? Vous êtes moche. Non, non, c'est pas ça, non. Non, je ne peux pas l'enlever, de toute façon. Pourquoi ? C'est les oreilles qui coincent. Je vous ai appliqué un mouchoir au chloroforme sous le nez et alors, vous allez rire, vous vous êtes évanouis très très vite. Je pensais que ça mettrait plus de temps. J'en ai peut-être trop mis. Alors, je vais vous dicter, mais vous l'écrivez. Vous tapez de la main droite, mais je tiens mon téléphone dans la main gauche. Ah, ben, pardon, je vais vous dire, ça n'est pas. Alors, je vous dis. Cher monsieur, virgule, je me permets... Alors, si j'envoie un texto depuis mon portable à mon mari, je n'ai pas pour habitude de commencer par cher monsieur. Mon chéri. Non. Je m'aime minouche. Hein ? Minouche ? Bon, alors, minouche, minouche, virgule, je me permets... Ah non, du coup, on m'a enlevé, virgule, j'ai peur, virgule, sauve-moi... Ah, vous n'avez pas un petit surnom gentil, là, quelque chose ? Alors, j'ai mon lapin, on l'utilise de temps en temps. Sauve-moi mon lapin. Vous avez raison, sauve-moi mon lapin, c'est bien. Alors, on sent tout de suite la femme prise en otage, complètement terrifiée par son jolier. Ah non, vous avez le sens de la tour, je vous dis. Mais passez comme ça et pas autrement, sinon vous vous détacherez pas dans le but. Si on faisait une photo de moi, en otage, entraver le visage en sang et en pleurs... Ah, je n'y crois pas, mais ayez peur. Oui, mais ayez peur, je sais pas. Mais la fleur et la fleur est votre carré aussi. Et s'il te plaît. Non, 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 vous m'êtes qui fait la fleur, je vais mettre pour la narme. Je fais ce que je peux. La femme domine le monde dans l'ombre. Ouais, on le mettrait un petit peu plus au soleil, ça serait pas plus mal. C'est pas faux. Approchez-vous que je vous vois un peu, là. Ah. Alors je vous cache pas, je vous imaginez pas comme ça. Ah bon ? Imaginiez comment ? Moins chauve. Jolie déco, là, je vois, là. Ah oui, oui, vous savez recevoir. Ah ben quand j'enlève quelqu'un, toujours je fais propre, ça. SOS femme battue, ça c'est leur tir à cœur. Homme battue, terre battue, fromage battue, crème fouettée, diarge et frappée, tout ce qui est battu. Parce que je les mets en bouteille moi-même, perdant vergelès. Et bien si vous l'ouvrez, ça ira très bien pour le repas. Comment ça pour le repas ? Vous allez pas me servir de l'eau ? Non, non, bien sûr. Enfin, perdant vergelès comme ça. Bon, bah on peut le boire dans votre salle. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Tiens, perdant vergelès avec le repas comme ça. C'est-à-dire que moi j'avais prévu, dans la cassière, j'avais un sandwich pâté cornichon. Je vous ai fait un de fruits, il y a une tomate, il y a un petit pain, une part de flan. Et puis j'ai un yaourt à la myrtille. C'est repas tiré du sac ? Voilà. Du côté scout ? Oui, alors avec perdant vergelès 2017, c'est gâché. Ah si ça se soignait, il n'y aurait plus personne avec des mains moites. Dis-donc, quand tu serres la main à un autre main moite, ça doit patiner, non ? Non, non, non. Moi j'aimais bien aller dans la boutique de tes parents à la confuserie. Ah ben ils étaient sympas tes parents avec moi. En plus ça sentait bon les animaux à la confuserie. J'aimais bien aller à cause de ça. Et puis parce que surtout tu y étais souvent quand tu faisais tes devoirs là-bas. Quand tu étais assis sur le grand tabouret, tu sais, bleu, entre les bronconnières et le nougat au comptoir, tu faisais tes devoirs, tu remplaçais ta mère quand ta s'absentait. Eh ben t'étais belle. Le nom d'ourson au chocolat que j'ai pu venir acheter uniquement pour t'emportir. Salut Gaspard, qu'est-ce que tu veux ? Ah ben je voudrais bien un dourson au chocolat et un rumon de réglis s'il te plaît. Oui je sais, j'avais une voix de cul. Donc toi, quand tu t'ennuies, tu kidnappes les camarades de place ? Quand je vois ce que t'es devenu, ben, je dis que ça t'a pas fait de plus grand bien. Voilà. C'est un jugement ? Hum, un constat. Pour une femme de notaire, ça te connaît, t'as un constat ? Non, un constat c'est les huissiers. Bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Oui, si c'est pareil. Si c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Et j'aime toujours les oursons au chocolat. Ça se voit. Tu es amoureux de moi depuis 40 ans déjà. 41 ans exactement. Voilà, donc on a un couple qui dure. Oui, surtout moi. C'est pas pareil. C'est pareil. C'est pareil.